La biotech, les vaccins Moderna, AstraZeneca, Spoonix 5 et Sinopharm. Sinopharm, il y a 200 000 doses que nous avons réceptionnées. Les vaccins Johnson & Johnson sont des vaccins britanniques et des vaccins britanniques. Il y a des vaccins qui ont été vaccinés. Après, il y a des vaccins de coronavirus en Grande-Bretagne qui ont été utilisés. Il y a des vaccins qui ont été vaccinés en Afrique du Sud et qui ont été vaccinés en Afrique du Sud et qui ont été vaccinés en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici à la salle des banquiers. En attendant de voir en direct, vous voyez en ce moment la séquence forte de la journée. Le président de la République, Macky Sall, est en train de se faire vacciner par le médecin général Beng qui, bien sûr, procède à la vaccination du président de la République qui, à l'instant, vient de se faire vacciner. Donc, le mot est lâché. Le vaccin a bien été effectué ici, la vaccination du président de la République à l'instant, ici, à la salle des banquiers du palais de la République par le médecin général Beng qui a procédé à la vaccination du chef de l'État. Donc, la cérémonie va se poursuivre naturellement ici, à la salle des banquiers du palais de la République. Le président de la République va s'adresser à la nation à l'instant, juste après avoir été vacciné. Donc, à l'image, vous apercevez le ministre d'État, qui est en train de se faire enrôler. Lui, également, va se faire vacciner pour, bien sûr, entrer dans cette vaste opération de vaccination, notamment à travers ses personnalités. Le président de la République qui donne le temps de la vaccination ici, au Sénégal, à travers, justement, cet acte qui est très fort. Le geste, donc, est très, très fort. L'image va faire, naturellement, le tour du monde, cette image du président de la République en train de se faire vacciner. Et à l'instant, il est en train d'échanger avec quelques membres du gouvernement qui sont présents ici, à la salle des banquiers, pour être témoins de cet événement exceptionnel, être, donc, en première ligne, naturellement, de cette vaste campagne de sensibilisation. Parce que l'image, en tant que telle, est une image parlante. C'est une image qui veut dire énormément de choses. Aujourd'hui, que le président de la République s'est vacciné, tous les citoyens peuvent, naturellement, se vacciner en attendant, bien évidemment, les prochaines doses de vaccins qui vont arriver.